Très attendu dans la course des présidentielles de 2021, le mouvement populaire de libération, comme vous avez pu le constater, ne sera pas de la course et ceci pour la simple raison qu'en dépit de tous nos efforts, nous n'avons pas pu réunir toutes les conditions nécessaires afin de provoquer l'alternance que nous avons appelée de tous nos voeux. Ainsi se résume la première phrase de la déclaration de presse du mouvement populaire de libération en abrégé MPL ce mardi 9 février 2021 au Champ d'Oiseau à Cotonou. En dépit de la pression d'une partie de nos militants d'aller déposer, vaille que vaille, même un dossier incomplet à la Sénat, le directoire du parti élargit à certains responsables des démembrements, a décidé de ne pas aller cautionner la forfaiture en cours comme l'ont fait certains partis et personnalités de l'opposition. En effet, les mêmes qui dans un passé récent nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales. Car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place. On a brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. C'est le lieu de rendre un hommage au ministre Galius Oglo, à qui nous souhaitons d'ailleurs propre rétablissement. Le seul qui est resté cohérent envers lui-même en déposant son dossier sans colistier, sans parrainage. En déposant les dossiers avec le dio prescrit par la Constitution et le code électoral révisé, ceux qui l'ont fait viennent de valider le processus électoral en cours et de ceux non plus éligibles désormais à parler au nom du peuple. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Nous constatons ainsi que le MPL est le seul parti de l'opposition encore en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté. Nous appelons ainsi tout le peuple béninois en général à dire non à l'imposture, non à la manipulation. Nos pouvoirs et ses alliés démasqués sont venus pour qu'ensemble nous menions le juste combat, celui de notre avenir. A cette déclaration du MPL s'ajoutent quelques propos de son président. Le mouvement populaire de libération continue de rester debout. Nous avons décidé de ne pas déposer notre dossier pour ne pas donner caution comme la déclaration liminaire l'a clairement signifiée, pour ne pas donner caution au processus. Le mouvement populaire de libération reste le mouvement populaire de libération. Mais retenez juste une chose mes chers camarades, retenez que désormais dans cette lutte, comme j'avais l'habitude de vous le dire, nous sommes les seuls. Sinon comment comprendre que dans un contexte aussi difficile que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en dio et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi. Ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Ils sont désormais considérés comme des ennemis du peuple, des ennemis de la République. Le mouvement populaire de libération vient de lancer la deuxième phase de sa lutte, celui de de la libération plus simple de notre pays, de tous ces gens qui ne vivent que pour leurs intérêts, qui ne sont pas là pour l'intérêt général. Jeunes et femmes et prix de paix sont tous invités pour la réussite de cette lutte.